Sur l'église, il est en train de faire une cotisation de 150 000 en pleine chasse. Ils ont déjà contribué 80 000. Et lui-même, le pasteur, il a contribué 10 000. Si les 10 000 a fait la souscription, il reste 1 500. Donc là, il m'a dit, j'ai fait ça. C'est quoi vous dire ? Donc, c'est quelqu'un qui a été voué vraiment à l'aide de Dieu. Il a commencé une ère à Dallas. Aujourd'hui, il est avec nous, il va entrer la semaine prochaine. Il s'appelle prophète Francis Ngawar, qui est un frère et un ami pour vous. Prophète, si tu peux avancer. Merci, Pasteur. Il y a eu une fois, je disais que le serviteur de Dieu, je ne sais pas comment Dieu fait, il leur donne toujours de belles femmes. Vous pouvez voir sa femme. Maman, est-ce que tu peux être seul et le lever un peu pour le terme de Dieu te voir ? Gloire au Seigneur. Merci. Regardez le sourire et la façon de regarder le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Bon appétit. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour le limite ? Quand on est en train de se lever, je voudrais remercier très sincèrement le pasteur Amos. À l'époque, j'ai été président d'un chapitre du Full Gospel. Et le pasteur Noël Cayennebe, on parlait souvent de lui. Et le pasteur Noël Cayennebe, il vous rappelez de lui. Vous vous rappelez de Noël Cayennebe, qui était le président de la jeunesse. Il m'a demandé de vous saluer. And in fact, he asked me to say, to give you my greetings. Amen. J'ai entendu son nom lorsque le pasteur Aimé Belé qui est arrivé ici. So I heard his name when Pastor Belé qui arrived here. Et enfin, je l'ai rencontré. And finally, I can meet him. Je voudrais également remercier tous les autres pasteurs. I sincerely want to thank the other pastors. Le pasteur Charlie, que je connais depuis longtemps. Pasteur Charlie, that I know from a walk. Ainsi que le pasteur Belé qui est mon frère de tous les temps. Pasteur Belé qui est mon frère de tous les temps. Et remercier également tout l'ensemble de l'Église. And as well, the whole assembly. Je salue aussi le pasteur Jean. I also salue and greet Pastor Jean. Quand je l'ai vu vendredi. So I saw him Friday. Je me suis directement dit, c'est un nom du BDD. Directly, I told myself he's a man of the BDD. Un qui a point de front. And there's no fraud in him. Amen. Que Dieu vous bénisse votre amour et votre gentil. For welcoming me and your gentleness. J'aimerais qu'il puisse nous promener notre tête en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lord Almighty. Ne ne venons pas avec notre parole ni notre mandat. We do not come with our words in our hand. Mais nous viendrons avec ta grâce, Seigneur. But we come with your grace, Lord. Tu nous as élus pour que nous puissions annoncer ces choses telles que nous le ferons ce matin. You've elected us to announce this thing as you chose this morning. C'est un privilège, un honneur, mais surtout une responsabilité. C'est un privilège, un honneur, mais aussi une responsabilité. Que de pouvoir parler de ta part. To speak on your behalf. Seigneur, aide-nous à respecter les limites que tu vas nous établir. Lord, help us to respect the limit you will give us. Mais aussi à respecter la grâce que tu vas nous donner ce matin. And also to respect the grace you will give us. Éternel notre Dieu selon la vision que tu nous as donnée. Lord, I pray that according to the vision you give to us, Je prie que ta grâce soit avec nous. I pray that your grace be my grace. Au nom de Jésus, tous les saints, dis avec moi. Amen. On prend vos places. You can be seated. On avait parlé vendredi sur la formation du coeur. So Friday we spoke on the formation of the heart. Et ce matin, j'aimerais parler sur le coeur et l'onction de Dieu. This morning, I would like to speak on the heart and the amorting of God. Je parlerai sur l'histoire de Saül. I will speak on the story of Saul. De l'onction qu'il a reçue. The anointing he received. Et de la particularité de ce que Dieu a accompli. And specifically what God has accomplished. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? This morning, I would like to speak on the story of Saul. Prenez avec moi. Non, Samuel 10 à partir du verset 1. Please take with me one Samuel 10 from chapter 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « L'éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel. » Est-ce qu'on peut dire avec moi « Sépulcre de Rachel » ? Can you say with me Rachel Stone ? Est-ce qu'on peut encore dire avec moi « Sépulcre de Rachel » ? Can you say with me again Rachel Stone ? Sur la frontière de Benjamin à Tietzac, ils te diront les annaises à la recherche desquelles tu es allé s'en retrouver. Maintenant ton père ne pense plus aux annaises, mais il s'inquiète pour vous. Il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils ? De là tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu rencontreras trois hommes en train de monter vers Dieu à Bethel. Ils portent l'un trois chevaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu vas et te donneront deux pains. Tu les accepteras de leur part. Après cela tu arriveras à Gibéa et Lui, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, précédés du lutte, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi, tu prophétiseras avec eux, et tu deviendras un autre homme. Amen. Amen. Et lorsque ces signes se sont réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices de communion. Tu attendras sept jours jusqu'à ce que j'arrive vers toi, et que je te dise ce que tu dois faire. Et que Saül lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes se réalisaient le même jour. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire avec moi, Dieu lui donna un autre cœur ? Dieu a donné à Saül un autre cœur. Le chapitre avant celui-ci, Samuel se rend, Saül se rend chez Samuel. Et lorsqu'il arrive, l'Éternel dit à Samuel, n'est-ce pas l'homme que j'ai choisi pour être le chef sur mon peuple ? J'aime bien une version, on dit, n'est-ce pas l'homme que j'ai choisi ? J'aimerais qu'on comprenne directement ceci. L'huile d'oction, I would like for us to understand that the oil of the anointing, elle accorde dans la vie de l'homme plusieurs choses. Et elle représente également plusieurs signes. L'onction d'huile peut apporter à l'homme un mandat, ça veut dire une autorisation d'action. L'onction d'huile peut apporter également à l'homme une certaine position. De sorte que ce qu'il était incapable de faire, qu'il devienne capable de le faire à cause de la position. Bien aimé, certaines choses qu'on le fait, parce qu'on est fort, mais il y a une certaine force qui vient à cause de la position. Bien aimé, un homme qui est un roi, ou un homme qui tient une arme, il a beau être le plus petit de tes petits frères, à sa vue, tu auras peur, à cause de l'arme qu'il tient. Un homme qui est un roi, à cause de sa position, il sera craint. Je sors d'un pays où on a eu, on a un chef de l'état qui l'est devenu à l'âge de 29 ans. Et on a vu des vieux, et on a vu des vieux, l'appeler papa, call les papa, parce que sa signature, change leur vie. Amen. Donc dès qu'on accède à une certaine position, la position vous accorde une autorité. Et c'est ce qu'on appelle l'onction. Ça veut dire, dans l'onction de Dieu, on a une position, même lorsqu'on n'a pas de place, la place, je dirais, c'est ce que tout le monde voit. Mais la position, c'est ce que tout le monde constate. Vous savez, dans tous les régimes du monde entier, vous savez, des gens qui sont ministres, ça veut dire qu'ils ont la place de ministres dans le gouvernement. Et d'après les priorités du gouvernement, il y a ce qu'on appelle la loi de la préséance. Mais il y a de ces gens qui ne sont pas ministres, qui ne sont pas des membres du Congrès, mais qui influencent tout le monde. C'est ce genre de personnes-là qu'on dit avoir une position. Ça veut dire qu'il n'a pas été nommé sur une ordonnance visible. Mais sa parole fait trembler tout le monde. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Avant, on pensait que c'était la particularité des régimes politiques africains. Mais aujourd'hui, on s'est rends compte que c'est la particularité de tous les régimes du monde. Même aux États-Unis, vous allez remarquer que Obama n'a pas d'administration. Parce que derrière Obama, il y a un homme qui n'est pas ministre. Il y a un homme qui n'est pas membre du Congrès. Il s'appelle Clinton. Et il a fait l'homme. Est-ce qu'on le comprend ? Ça veut dire un homme pareil. Il n'a pas de place. Mais il a une position. Par laquelle il peut passer les décisions des hommes qui ont une place. Et ça, c'est une dimension de l'onction. Est-ce qu'on est avec moi ? Dans la politique économique et financière française. Il y a un homme. La dernière fois qu'il a été ministre, c'était il y a à peu près 28 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'économie française est basée sur les analyses de ces états. Il est du Parti Socialiste. Mais quand même Sarkozy et Chirac étaient présidents, ils écoutaient cet homme-là. Parce que les Français ont dit qu'il a une intelligence économique qui réfléchit 50 ans avant tout le monde. Il s'appelle Jacques Attali. Cet homme n'est pas ministre. Mais lorsqu'il y a une crise, on va chez lui, ils vont à sa maison. Comme David allait chercher un chico-fer. Parce que les paroles que prononce Attali prend une force de loi économique. C'est ça, un homme qui a une position. L'onction vous donnera une position. De sorte que même lorsque vous ne paraissez être rien. Les paroles que vous direz sont rires. Je dis bien l'onction. Même lorsque vous ne paraissez être rien. Mais les paroles de votre bouche sont rires. Vous savez, l'église a toujours été dirigée par une structure. Mais elle peut être influencée par des hommes qu'on ne connaît pas. Elle peut être influencée par des acteurs invisibles. Elle peut être influencée par la force de la prière et de la relation des hommes. Ils peuvent influencer la destinée d'un pain. C'est pourquoi j'aimerais dire à l'église ce matin, de nos jours encore, Dieu donne l'onction pour élever certains dans une position. Le problème dans l'église ce n'est pas ceux qui ont reçu l'onction. Mais le problème dans l'église c'est la manière dont les gens qui ont reçu l'onction chèrent. Parce que l'onction était les divins. Ça veut dire c'est Dieu qui donne. La position c'est Dieu qui donne. La position c'est Dieu qui donne. Mais dans l'église quel est le problème aujourd'hui ? Comment ceux qui ont l'onction sont en train de gérer ce qu'ils ont reçu de Dieu ? Bien aimé, il est dangereux dans l'église. Je peux voir des gens qui ont l'onction des gens qui ont la grâce des gens qui ont des dons spirituels mais qui n'ont pas la formation du cœur. Un cœur qui n'est pas formé un cœur qui n'est pas préparé finit toujours par détruire. C'est la même arme que les terroristes utilisent pour faire des victimes c'est la même arme que les armées du monde utilisent pour défendre leur territoire. Tout est arme mais toute arme n'a pas le même usage pour les mêmes objectifs. tout le monde peut recevoir l'onction de Dieu mais tout le monde ne verra pas avec l'onction la même chose. L'onction de Dieu a la capacité d'accentuer tout ce que nous sommes. Et l'onction de Dieu a la grâce la particularité d'accentuer ce que nous faisons. et vous savez ce qui est à la fois bizarre avec l'onction c'est que l'onction n'a pas pour objectif de former le caractère. L'onction n'a pas pour objectif de former le caractère. Ce n'est pas son rôle. Ça c'est Dieu et le coeur qui le font. Est-ce qu'on est avec moi ce matin ? Quelqu'un peut dire maintenant qu'il a reçu l'onction il va devenir poli. L'onction n'a jamais rendu l'homme poli. Il doit apprendre les notions de la politesse et l'onction lui donnera les opportunités pour les expats. C'est pourquoi il y a des gens qui ont l'onction mais qui sont impolis. Il y a des gens qui ont l'onction mais qui sont impunis. Il y a des gens qui ont l'onction mais qui sont des voleurs. Il y a des gens qui ont l'onction mais qui sont des menteurs parce que l'onction dans leur vie est en train d'accentuer ses questions. Tu me diras j'ai l'onction mais moi je te répondrai qui tu es. Qui tu es ? Il y a des gens qui disent que lorsqu'on a l'onction ou lorsqu'on prophétie forcément on doit suivre les femmes. C'est écrit où ? Et où est-il ? Ceux qui le font ils le font parce que dans leur cœur ils le sont. un jour un homme m'a dit mais pourquoi tu voyages avec ton épouse tout le temps ? Offre-toi un beau temps là où tu vas. Et puis je lui pose la question c'est quoi le beau temps ? Il me dit tu arrives aussi tu prends quelques petites millées et tu t'offres un beau temps. Je lui dis le problème c'est quoi ? C'est que le beau temps vient après la pluie. Mais si je mets le beau temps avant la pluie il y aura un séisme. Et un jour une serment de Dieu m'a conseillé j'étais à l'époque célibaté très engagé Elle me dit tu sais pourquoi tu as des problèmes avec les soeurs ? Je lui dis non ! Il me dit mon cher tu peux prendre une soeur tu passes un petit bon temps mais Dieu va te tâcher. Je lui dis pourquoi ? Il me dit mais tu as l'option et l'option va te couvrir. Je lui dis le problème c'est quoi ? C'est que tout ce que tu couvres tout ce que tu tâches prend une voie. Et le jour où ça sortira ça révélera au monde c'est que tu es Théodore c'est que tu vas l'omption qui le sauve mais la gestion de l'omption dépend du cœur. Vaut mieux un homme qui a un bon cœur qu'un homme qui a beaucoup d'omption sans cœur. Est-ce que l'église de Jésus est-ce que c'est toi ? Je répète Vaut mieux un homme qui a un bon cœur qu'un homme qui a l'omption sans cœur. Parce que quand l'omption n'a pas de cœur on devient des soudeurs. Vous savez ce qui se passe dans la vie avec l'omption c'est que le diable fait à chaque fois qu'il ne peut pas t'arrêter il va te pousser. Il va te pousser. Tout succès qu'on rencontre ne vient pas forcément de Dieu. le succès on peut le fabriquer avec de l'argent le nombre de likes sur YouTube ou sur Facebook on peut acheter ça avec une carte de crédit mais on n'influencera jamais sa position en Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui encore dans l'église vous avez des gens qui ont une place mais vous avez aussi des gens qui ont une position les gens qui ont une place peuvent être révoqués mais les gens qui ont une position sont en une autre place un homme qui a une position peut-être dans un régime n'ont vous ne trouverez son nom sur aucun document mais un homme qui a une place quand un régime change le livre d'abord le problème c'est lequel le monde marche par les personnes qui ont une position mais les gens qui ont une place exécutent leurs idées c'est pourquoi j'aimerais dire lorsque l'éternel a envoyé sa île pour être au roi par Samuel l'éternel a dit par Samuel une chose importante il a dit à sa île lorsque tu m'auras quitté tu passeras par le sépulcre de Rachel tu passeras par le sépulcre de Rachel et bien pourquoi est-ce que Dieu insiste que sa île devrait passer par le sépulcre de Rachel et bien j'aimerais vous dire une chose la formation du coeur c'est la chose la plus importante la grâce et le ministère ne se donnent pas à l'école publique ça ne se donne que dans la main de Dieu je répète ça ne se donne que dans la main de Dieu c'est pourquoi nous avons des théologiens ici et nous avons des théologiens prostituées et juste ici à côté au Canada la présidente des églises protestantes réformées est homosexuelle où est partie la théologie pour la reprendre est-ce que quelqu'un est avec moi au nom de la liberté bien aimé une chose est vraie quand un homme a eu le temps d'être formé quand il sort il est un produit fini Samuel dit à Saül en me quittant tu passeras par le sépulcre de Rachel pourquoi par le sépulcre de Rachel premièrement parce que Rachel était la femme la plus aimée de Jacob Israël deuxièmement parce que Rachel était la mère de Benjamin elle était la mère de Joseph et on avait enterré Rachel juste à la croisée entre les trois provinces entre la province des Benjamites entre la province des Fraïbes et entre la province de Manasseh les deux avaient pris la place de leur père Joseph dans l'héritage et on a enterré Rachel juste pour mieux parce qu'il y avait une signification en enterrant Rachel à cet endroit on avait aussi enterré le coeur de Jacob avec elle or la prophétie de Jacob dans Genèse 42 que le septu royal ne pouvait pas s'éloigner de la tribu de Judas mais Saül n'était pas juif mais l'Éternel l'a choisi de tout coeur et il fallait une chose qui devait convaincre le coeur de Dieu et cette chose Dieu devait la trouver dans Jacob parce que Rachel aurait présenté la seule personne capable d'amener Jacob à changer les décisions et Dieu dit à Saül tu passeras par le sépulpe de Rachel ou autrement dit tu passeras par le lieu du souvenir mais Rachel n'était pas qu'un bon souvenir Rachel n'était aussi un mauvais souvenir lorsqu'en Israël on parlait de Rachel les gens savaient qu'on évoquait la douleur de Jacob et c'est là que se trouvait la royauté la royauté ou l'onction royale elle peut venir d'une douleur elle peut naître de quelque chose qui vous a prudé c'est pour pas dans la vie méfiez-vous de tout ce qui est gratuit le prophète dit à Saül tu passeras par le sépulcre de Rachel tu passeras par l'endroit où Jacob a pleuré tu passeras par l'endroit où les larmes de Jacob sont enterrés tu passeras par l'endroit où le mauvais souvenir vous savez l'où ce qu'on est venu dire à Jacob écoutez celui qui est en Égypte a demandé qu'on amène Benjamin Jacob a dit vous m'avez déjà pris Joseph maintenant vous voulez me prendre Benjamin et bien prédé-moi mais il y avait une troisième personne c'est que Jacob avait envie de dire vous m'avez pris Joseph vous voulez me prendre Benjamin les deux me rappellent Rachet mais aussi vous m'avez pris Rachet vous m'avez pris Joseph et maintenant vous voulez me prendre Benjamin en fait vous risquez de me prendre la dernière chose est-ce que les autres enfants n'avaient pas de valeur ils savaient de la valeur mais le problème c'est le cas le souvenir que Rachel représente le souvenir qu'elle lue rappelé dans la formation du coeur vers l'onction royale c'est là que quelquefois le Seigneur accepte qu'on passe par la douleur c'est pourquoi l'apôtre Paul dit j'ai reçu des juifs plusieurs fois 40 ou moins et il dit je porte sur mon corps les traces de mon apostol c'est bien de bénir Dieu parce qu'on est béni mais derrière chaque bénédiction il y a une histoire cette histoire c'est qu'on lui souvient est-ce que vous avez déjà remarqué qu'on ne met pas la poubelle devant on la met derrière parce qu'elle fait honte mais pourtant c'est dans la poubelle que l'on jette tout ce qui ne sert plus parce que ça avait servi à vous mais qui est le fou c'est celui qui va fuir dans la poubelle bien aimé chacun de nous a sa poubelle chacun de nous a un passé des fois derrière les sourires de certaines personnes se cachent des douleurs des fois derrière certains maquillages se cachent des larmes et des fois derrière certaines adorations on voit certaines personnes pleurer on voit qu'elles sont en train de voir Dieu en réalité qu'elles sont en train de ressasser leur douleur et de se dire oh ma douleur quand est-ce que tu me quitteras mais j'ai une bonne nouvelle pour toi derrière cette douleur il y a une nouvelle qui dit que tu seras à moi derrière les adresses perdues il y a l'onçon royal qui m'a coulé sur ta tête est-ce que quelqu'un est avec moi derrière le fait que David soit devenu fugitif se cachait le chemin voyant derrière le fait que David fouille sa huile se cachait la formation d'une armée on ne peut jamais devenir ce que Dieu veut qu'on soit lorsqu'on n'est pas passé par le chemin que Dieu a passé et j'aimerais vous dire le chemin de Dieu n'est pas toujours facile le chemin de Dieu n'est pas toujours aisé c'est bon d'aimer l'onction c'est incroyable de ne souhaiter en posséder mais l'onction a une responsabilité qui nous chère elle a une responsabilité qui nous chère les hommes qui marchent dans l'onction ont appris à tirer bénéfice du désert parce que la solitude est un temps d'abandon mais la solitude est aussi un temps où Dieu vous convosent c'est pourquoi l'éternel dit dans Osée j'arrênerai ton coeur dans le désert je parlerai avec toi mais pourquoi est-ce que tu parleras avec moi dans le désert parce que dans le désert tu n'entendras personne mais tu n'entendras que Dieu j'aimerais dire à quelqu'un le roi David à qui j'ai été jeune j'ai vieilli je n'ai jamais vu le juste être abandonné mais sa postérité n'a jamais mendié pourquoi il n'a pas dit le juste n'a jamais mendié mais il a seulement dit sa postérité mais parce que David a mendié le peuple il a mendié chez Nabal il a mendié chez Akish et il a mendié chez tous les rois qui entouraient Akish il a demandé et quand on ne lui donnait pas il prenait par la force David vous l'a dit j'ai porté sur moi les marques qui te feront que mes enfants n'aiment plus de souffrir le chemin par lequel il est passé était douloureux le chemin par lequel il est passé il a enduré une perte à chaque fois que tu gardes ce que tu as Dieu ne te donnera jamais ce qu'il doit bénir parce que Dieu n'ajoute jamais ce qu'il n'y a pas mais Dieu donne ce qu'il n'y a pas et lorsque tu as quelque chose en main quand tu ne l'as pas encore libéré c'est que ta main est encore serrée il faut ouvrir ta main libérer ce qu'il y a pour que Dieu à son tour libère sa main sur la tête est-ce que l'Église est avec lui ? l'omption royale est une chose mais tu dois passer par le sépulcre de ma chère tu dois passer par des douleurs et le mec il est de se souvenir que personne n'aime qu'on évoque il est de ces choses dans la vie de chacun desquelles personne n'aime qu'on parle quand vous en parlez il est mal à l'aise quand vous en parlez vous sentez que même son visage change quand vous en parlez vous êtes en train de réveiller quelque chose qu'on veut mais la formation vient se voir de ces choses mauvaises de ces choses qui ont fait notre honte de ces choses desquelles nous ne voulons pas parler et l'apôtre Paul dira encore un second et dit c'est partie de nos vies qui sont en deux c'est celles auxquelles nous accordons un grand soin est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un derrière ta honte se cache ta volonté derrière ta couleur se cache ta force et même moi j'ai souffert par un homme j'ai pu les gens se convertir par là par moi j'ai amené des gens à Christ ils ont parlé à l'an et moi je ne parlais pas l'an mais c'est là que j'ai appris à prier 15 heures par jour c'est là que j'ai appris à prier 12 heures je ne parlais que français parce que les langues ne venaient pas ça m'a formé à prêcher à prier sans musique et ce n'est pas à moi qu'on peut dire de chanter se prier de foi chanter se chanter prier se prier mais nous m'évenus c'est force d'une douleur le problème c'est quoi c'est que lorsqu'on passe par la douleur de notre formation on ne réalise pas toujours ce que Dieu veut faire nous ne sommes pas inspirés que par nos propres expériences nous sommes aussi inspirés par l'expérience des autres est-ce que quelqu'un me comprend est-ce qu'on passe par des douleurs on est en train de manquer de tout des fois on se pose la question c'est bien où es-tu le ciel est hors des reins pourquoi mon enfant est toujours malade peut-être que c'est l'école de la patience pourquoi est-ce que ma femme est compliquée si tu ne sais pas gérer une femme tu ne sauras pas gérer une nation la femme t'apportera peut-être des soucis l'homme t'amènera peut-être des soucis mais des soucis qui te préparent à la religion quand tu réalises la valeur de l'oxygène de ton espionnage chaque chose compte everything est-ce que l'église est-ce que l'église est-ce que l'église est-ce que l'église j'ai toujours dit à ma femme le fait que je sois un très bon mari pour vous c'est parce qu'on a trop refusé le mariage ça m'a aidé à être patient ça m'a aidé à aimer ça m'a aidé à donner sans regarder parce que quand je regarde ma femme je me dis elle est l'histoire est-ce que quelqu'un me comprend est-ce que quelqu'un me comprend toute chose devient extraordinaire dès le moment ça vous a pété chère toute chose devient extraordinaire dès le moment vous avez souffré pour la vie est-ce que quelqu'un me comprend si on n'a pas de valeur lorsque le coeur n'a pas été formé je ne suis pas impressionné par des gens qui ont des fous mais je suis impressionné par des gens qui changent les vies aujourd'hui nous avons l'anxion nous faisons tomber les gens nous prophétissons nous voyons la main de Dieu mais pourquoi l'évangile que nous prêchons ne change plus parce que nous sommes allés vers le superflu mais dans le superflu c'est la mousse retournons dans la profondeur c'est là que se cache le savon on ne cherche pas la mousse on ne nettoie pas un vêtement avec la mousse mais on nettoie un vêtement avec le savon qui est là peut-être qu'il a déjà vendu peut-être qu'on ne le voit plus mais pendant qu'on ne le voit plus la mousse est en train de rappeler ses effets je veux dire à quelqu'un ce matin le chemin par lequel tu passes peut être douloureux elle peut être une perte mais derrière chaque chose apprends à laisser ton coeur entre les mains de Dieu la vie d'Ali j'ai déjà j'ai vieilli jamais je n'ai vu le juste à un moment donné ni sa postérité mais savez-vous combien de fois David a dit à Dieu tu m'as abandonné combien de fois David a dit Seigneur je marche dans le désert je ne sais pas où je vais combien de fois déjà dans le Samuel 18 David dit à Saoudi au revoir je ne suis qu'un chien je ne suis que de la poussière je ne suis que de la poussière je ne suis que de la poussière toi tu es le roi pourquoi est-ce que tu te lèverais pour le combattre pourquoi ? parce que dans la douleur David a appris l'humilité David learned humility dans la douleur David a appris l'humilité David learned humility est-ce que quelqu'un est avec moi ? est-ce que quelqu'un est avec moi ? c'est pourquoi lorsque David a déchiré était en train de déchirer le morceau de la robe de Saoudi il a dit son coeur s'est mis à battre nous venait le battement de son coeur David a appris une chose que la royauté ce n'était pas les chevaux la royauté ce n'était pas l'escorte mais la royauté c'est l'approbation de Dieu et je prédire à quelqu'un tu peux de rien avoir aujourd'hui mais si Dieu t'a déjà un prix c'est ce qui compte Christophe il ne faut jamais être pressé dans la vie parce qu'aujourd'hui il n'y a plus longtemps que le diable utilise